Bonjour à tous, comment choisir son vacuum pour traiter la maladie de la péronie ? Comme vous le savez déjà, la maladie de la péronie va nécessiter l'emploi de différents traitements et notamment l'emploi d'un appareil destiné à faire de la traction thérapie. La traction thérapie peut être appliquée soit à l'aide d'un extenseur, soit à l'aide d'un vacuum. Le choix du vacuum est important car vous allez probablement devoir faire de la traction thérapie pendant plusieurs mois et de façon répétée plusieurs fois par semaine, idéalement une fois tous les deux jours, voire même tous les jours. Il faut donc utiliser un vacuum dont l'emploi est confortable et ne vous blesse pas, notamment au niveau de l'anneau qui est appliqué sur la peau de votre pubis. Il faut également utiliser un vacuum qui soit en mesure de provoquer une pression négative suffisamment importante pour provoquer une érection. Ainsi, les vacuums simples que l'on peut trouver sur Internet à quelques euros ou quelques dizaines d'euros sont le plus souvent insuffisamment efficaces. Je pense notamment aux vacuums avec lesquels on provoque le vide par la pression sur une poire de dépression. Et en général, ces appareils sont insuffisamment efficaces. Il vaut mieux se diriger vers des appareils qui présentent soit une poignée que l'on actionne, soit encore un anneau que l'on fait coulisser le long du cube. Également, la qualité du vacuum va résider dans la matière dans laquelle est fabriqué l'anneau que l'on place à la base de la verge, après avoir bien sûr pratiqué un rasage des poils pubiens pour obtenir une bonne adhérence de l'anneau sur votre pubis. En effet, les vacuums de mauvaise qualité sont livrés avec des anneaux qui vont soit vous blesser au niveau de la peau du pubis ou de la racine de la verge, soit encore être insuffisamment efficaces pour assurer l'étanchéité. De plus, il faut utiliser un vacuum qui est équipé d'un système qui permet de faire retomber la dépression et également l'érection rapidement lorsque notamment vous pouvez être amené à ressentir une douleur par un excès de dépression au cours de l'exercice. Ainsi, les meilleures solutions sont celles qui offrent un bouton de dégonflage rapide qui permet ce dégonflage en toute sécurité. Certains vacuums sont équipés d'une règle graduée le long du tube qui vous permet de constater à mesure des exercices les résultats obtenus sur la longueur de la verge. Bien sûr, comme vous le savez, plus la déformation va régresser, plus la maladie va régresser et plus longue sera votre verge dans le tube. Et donc, les vacuums qui sont équipés d'une règle sur le tube permettent de suivre ces résultats de la façon la plus précise. Je vous conseille également, si vous devez utiliser un vacuum qui fonctionne grâce à une poire ou encore à une poignée qui n'est pas fixée directement sur le tube, de bien vous intéresser à la qualité de la tubulure qui relie ces deux pièces car les vacuums qui sont les meilleurs marchés, on va dire, sont ceux qui sont équipés d'une tubulure fragile qui également va nécessiter de repomper très souvent pendant l'exercice pour maintenir une étanchéité suffisante. Les vacuums de bonne qualité doivent normalement vous permettre d'obtenir une bonne dépression dans le tube et donc une bonne érection et de la maintenir. Les vacuums de mauvaise qualité vont perdre rapidement le vide que vous aurez pu obtenir parfois au prix d'un effort répété quand la poire est de mauvaise qualité. Enfin, comme vous le savez, certains vacuums, comme vous l'avez peut-être vu, sont destinés à être utilisés dans l'eau, notamment dans le bain. Il s'agit d'appareils qui sont souvent assez efficaces car la dépression qui est obtenue dans l'eau est une dépression qui est permanente puisque le vacuum ne peut pas perdre le vide puisque vous êtes immergé et le vacuum également dans l'eau. En résumé, je vous conseille de vous diriger vers des marques qui sont des marques ayant pignon sur rue, des marques qui sont faciles à trouver, des marques qui vous offrent un service clientèle avec un numéro de téléphone à joindre car la répétition des exercices quasiment quotidien, la durée des exercices sur plusieurs mois va probablement entraîner une perte d'efficacité du vacuum, la rupture d'un élément ou d'un autre et il vaut mieux dans ce cas vous diriger vers des appareils qui sont offerts avec une garantie et un service client. Je vous recommande enfin de vous diriger vers des appareils autres que ceux que l'on vous propose avec une poire à dépression afin de pouvoir tirer suffisamment fort sur cette plaque qu'il va falloir modeler grâce au vacuum et donc de vous diriger plutôt vers des appareils disposant d'un anneau ou encore d'une pièce à main de type poignet et non pas d'une poire à dépression. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada